Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Corenta82 J'espère que vous avez tous super bien en tout cas moi c'est Kao Aujourd'hui on est dans le centre pour une nouvelle vidéo de Clash Royale Et aujourd'hui on va rusher un peu Vous voyez qu'on est à plus de 4600 trophées C'est tout simplement énorme Ca fait très longtemps que j'avais pas dépassé ça En fait c'est la première fois que je dépasse mon record il est à 4669 Je l'ai fait il y a Il y a pas longtemps il y a vraiment c'était il y a 3h Que j'ai fait mon record à l'instant où je récite cette vidéo Donc voilà on va faire 3 parties en ladder On a un petit pack opening un tout petit qui nous attend Juste en début de vidéo et qu'est ce qu'on va faire On va tout simplement constater qu'il y a que des barbares d'élite Dans cette méta vous allez voir A chaque fois qu'on joue on s'attend toujours A tomber contre des barbares d'élite puisqu'il n'y a vraiment que ça Bon bon après moi aussi je les joue Je vous avoue et parce qu'ils sont vraiment super forts Et on peut pas jouer tout simplement En ladder sans les barbares d'élite Du coup c'est parti on va tout simplement Lancer une partie On va lancer 3 parties dans cette vidéo On espère que ça va bien se passer Je sais pas ce qu'il va se passer pendant ces vidéos mais on espère que ça va bien se passer Voilà donc c'est un niveau 11 qui est à 4639 Il est très possible que je perde pendant ces vidéos parce que là déjà Non seulement je suis très haut en trophée Et en plus je joue sur mon ordinateur Et je ne suis pas forcément très réactif Sur mon ordinateur enfin bref On va voir comment ça se passe là ils jouent Bullist Ils jouent Bullist ça commence très mal parce que Bullist C'est la carte que je déteste actuellement puisqu'elle me contre Totalement mon deck Puisque ok bah moi je vais mettre un Golem là pour prendre l'aggro Et après je mettrai mes gargouilles pour essayer de tuer ce Ce Bullist Là je sais pas ce qu'il pourrait mettre d'autre Je sais pas ce qu'il pourrait mettre d'autre Cimetière bah bien sûr c'est vrai Bullist cimetière j'avais oublié Mais après il a pas super bien géré son truc Parce que comme vous voyez l'aggro il est pris sur Il est pris sur les squelettes directement Donc au soir j'ai pas pris super cher avec ça Et j'ai des troupes qui mettent plutôt Quelques dégâts derrière ça c'est cool Et je vais pouvoir mettre un deuxième extracteur Malgré le fait que j'ai pas fait beaucoup de dégâts Sur la première tour mais c'est pas grave Voilà donc double golem de glace on s'en fout totalement C'est parti maintenant On a deux extracteurs on va pouvoir poser un golem et faire énormément de dégâts Et ça ça va être très très cool Peut-être qu'on peut faire quelque chose On peut faire peut-être quelque chose On attend d'avoir un tout petit peu plus d'élixir Il joue tombstone dommage Allez on extracte et voilà c'est parti Le push golem qui est lancé On va mettre une méga gargouille juste avec ce golem Puisque lui joue Bullist et du coup on va sur ma mousquetaire derrière Y'a rien de plus débile parce que tout simplement On va perdre notre mousquetaire super vite Donc ça ne sert strictement à rien Là ce qu'on fait c'est qu'on fait un peu de ce côté Mais on va faire un push des deux côtés et ça ça va le surprendre Normalement là s'il défend un peu trop de l'autre côté Il va être en playlist tout simplement Donc voilà je mets une petite Un petit push de ce côté Et regardez les barbares d'élite qui passent C'est exactement ce qui devait se passer Ca se passe donc ça c'est nickel Tue ça et on zappe Et regardez le barbares d'élite là bas qui a fait énormément de dégâts Et ça c'est exactement ce qu'on voulait On a fait tomber une première tour Génial je suis super content On va pouvoir mettre un deuxième extracteur Le Bullist qui fait 0 dégâts sur notre tour Et on arrive en double En double elixir tout simplement On est très bien dans cette partie On est très très bien dans cette partie Je vais mettre ça, ça et... Et... Ah merde On est plus super bien On est plus super bien Voilà parce qu'en plus il nous fait mal notre extracteur Et ça c'est le pire qu'il puisse nous arriver Donc voilà on va mettre un golem ici Puisque regardez il y a une méga gargouille qui arrive juste derrière Elle est encore en vie donc nickel Je vais mettre une mousquetaire juste ici Une autre méga gargouille parce que c'est trop bien la méga gargouille On va mettre un golem de glace en plus pour prendre l'aggro Allez on essaie de faire du dégâts On essaie de faire du dégâts On pourrait mettre limite un double... Oh ! Ah oui d'accord il est vraiment au fond du trou pour faire ça Il est vraiment au fond du trou Ok et là qu'est ce qu'on va faire ? On va enchaîner avec un deuxième golem YOLO Totalement YOLO le deuxième golem Ah non en vrai c'était con de faire ça Oh c'était bête Ah c'était stupide Ah c'était... Alors là Là je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire Là il peut me mettre genre Là en fait à tout moment il peut me contrer super facilement Donc c'est vraiment stupide ce que je viens de faire Il me met un autre bouliste Donc voilà Est-ce qu'il jouerait quand même pas cimetière sur ma taux principale ? Je ne pense pas Lui il veut vraiment aller prendre le 3-0 là Enfin je dis le 3-0 Mais je... voilà Ok ok Donc lui il nous fait ça Je vais mettre Barbardé d'ici tout simplement Pour éliminer le plus vite possible ça Un petit golem de glace Parce qu'en fait il va nous mettre gel Ouais c'est ça il va nous mettre gel Donc on va prendre une petite bûche Et pour limiter les dégâts Et voilà on devrait pas prendre trop cher sur cette tour Donc ça c'est cool Je vais mettre un deuxième extracteur Avec une méga gargouille ici Pour pas que notre deuxième extracteur Qu'on vient de poser prenne trop cher Il a pris 3 coups Et là maintenant on va pouvoir poser notre golem Espérer Oh on va le poser là le golem Parce qu'en fait je l'avais pas vu Mais il y a une petite méga gargouille qui arrive juste derrière Donc on peut tenter un petit golem comme ça C'est parti C'est parti le golem qui est dévié Ok 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 Jamais des barbares d'élite là Mais là je pense que c'est terminé Vous le voyez On fait une égalité sur cette première partie C'est fort dommage ma foi C'est fort dommage Ouais voilà en plus Mais en fait quand le mec joue bouly C'est vraiment super compliqué pour moi De faire des push après Avec mes barbares d'élite Et voilà Mais c'est pas grave c'est pas grave On va quand même essayer de faire une deuxième partie Au moins on a pas perdu On a pas perdu le trophée On a juste gagné quelques petites couronnes Pour notre coffre de clan Bah en fait notre coffre à couronne j'allais dire Mais en fait pas du tout Puisque on peut pas le débloquer actuellement Donc voilà c'est parti Et voilà on se retrouve pour une autre game On est contre Paradétox Oh ! Oh Paradétox ! Énorme ! Alors en fait je sais pas si vous le savez Non mais c'est énorme là C'est énorme Paradétox c'est un mec contre qui Enfin c'est pas contre qui Mais genre j'ai fait un pack opening sur son compte une fois Un pack opening sur son compte Qui est sur la chaîne d'ailleurs Je mettrais un petit i si vous voulez Voir tout simplement Le lien vers ce petit pack opening Mais c'est plutôt super cool C'est vraiment super cool de le trouver comme ça en partie Je vais lui envoyer un message Comme quoi il faut qu'il me laisse gagner C'est faux c'est totalement faux Donc voilà il joue golem Donc je pense qu'il joue clairement le même dé que moi Là franchement il pose extracteur, golem de glace, golem Je pense qu'il joue vraiment mot pour mot Le même dé que moi Donc on va voir ça Faut que je me prépare parce qu'il va forcément faire un push de l'autre côté Avec ses barbares d'élite je pense Voilà il joue mousquetaire C'est clairement il joue le même dé que moi Donc est-ce qu'on mettrait pas des barbares d'élite ? Oh non il joue pas Il joue pas exactement le même dé que moi Euh voilà c'est sûr les barbares d'élite de ce côté Voilà je vais mettre ça ici pour tout simplement défendre On va mettre une petite bûche pour essayer de le contrer La mousquetaire qui fait un peu de dégâts Et on a un contre qui se profile ici Non on a pas de contre qui se profile ici Parce que tout simplement on est mort Après est-ce qu'on peut faire deux extracteurs ? Oui on peut faire deux extracteurs Et ça nous met pas si mal que ça Ça nous met pas si mal que ça Euh lui aussi à la double extracteur Ce qu'on va faire c'est que là On va faire notre push golem en premier Et en fait il a bien mieux géré que nous Et en fait il joue une version avec Pas la méga gargouille Mais tout simplement les petites gargouilles Et ça a l'air d'être plutôt puissant Donc voilà j'ai déjà toi pour cette petite modification de deck Et on va essayer de faire quelque chose Donc lui il nous joue un golem de l'autre côté Parce qu'en fait il veut simplement mettre ses barbares d'élite de ce côté Je suppose Euh donc là comment est-ce qu'on va faire ? J'ai réfléchi, j'ai réfléchi Je sais pas si je mets Je vais mettre ça Je vais mettre ça devant On va mettre ça On va mettre vraiment la pression de ce côté Euh Est-ce que ça sera du tour contre tour ? Je ne pense pas Mais là franchement là c'est vraiment osé ce que je fais hein Euh il nous faut vraiment les barbares d'élite pour ça Parce que là du coup il nous met ok Il nous met juste ça pour l'instant Donc là on va mettre ça Il nous met les barbares d'élite juste là-bas Ok très bien Ok très bien Donc par contre lui il nous met plus de dégâts que moi je lui en mets Et ça Et ça ma foi Ce n'est pas Charlie Euh je vais mettre un petit golem ici voilà Pour faire un petit contre Allez Allez c'est parti petit contre Un petit golem de glace pour ça Une petite méga cargouille ici C'est tendu c'est très tendu Et lui il a encore ces barbares d'élite Mais non mais je vais encore faire ça me saoule J'étais Mais j'étais très haut dans le trophée C'est pas possible C'est pas possible J'étais très haut j'étais Alors la petite bûche Qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce qu'on peut faire tomber sa tour de ce côté ? S'il vous plaît Est-ce qu'on peut faire tomber sa tour de ce côté ? S'il vous plaît S'il vous plaît Les barbares d'élite une fois deux fois trois fois S'il vous plaît Merci Merci bien C'est fort agréable J'arrive à faire tomber sa tour Malheureusement vous le voyez J'ai une de mes tours Qui est à 790 PV Et ça ne suffira pas du tout Puisqu'il va me l'éclater Avec ses barbares d'élite Et je sais pas quoi d'autre Voilà en plus son barbares d'élite Qui va taper Donc ma tour qui est à 234 PV Je ne sais absolument pas Comment je peux gagner Peut-être en posant un golem ici yolo Voilà 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 il a gagné Il a gagné Et voilà on lance une autre partie On est contre Frozen Yogurt Qui est à 4096 Donc il est bien en dessous de nos trophées En trophées Il est niveau 11 On espère qu'on va gagner cette partie Voilà c'est la dernière partie de cette vidéo Il joue sur ses glaces Bon moi j'ai envie de dire Je vais mettre une petite mousquetaire Pour contrer ça On a notre extracteur qui est là Donc ça passe encore à la main Est-ce qu'il va jouer des barbares d'élite Ou quelque chose comme ça ? Non mais il joue cochon Cochon qu'on peut clairement contrer Avec nos barbares d'élite Donc voilà On est un peu en PLS Voilà on va pas le cacher Euh Quel est le deck qui joue barbares d'élite ? Bien sûr Bien sûr on s'attendait à avoir au moins une fois des barbares d'élite dans cette vidéo On les a maintenant On les a maintenant Du coup je vais mettre archer Euh c'est lui qui m'a archer Moi je mets méga gargouille Plus Une petite bûche Et voilà On prend pas trop cher non plus Je vais mettre un extracteur Il est à 2600 Moi je suis à 2300 PV Voilà Ça passe encore Il faut juste qu'on arrive à gérer notre élexir Il joue booliste Il joue booliste Et c'est la carte que je déteste le plus actuellement Puisqu'elle me contre totalement mon deck Comment va-t-on faire pour s'en sortir ? Je n'en ai strictement aucune idée Oh ! Ah si je faisais ça genre Je mets mon booliste là Mon golem de glace là Du coup Il va tourner Et ça va rien faire pas du tout Euh Je pensais que ça Le booliste allait le suivre Mais en fait pas du tout Il ne le suit absolument pas Donc Si j'ai assez d'extir Je vais essayer de mettre Je vais essayer de mettre Un golem là Voilà Voilà S'il vous plaît Bon là La Megi Gagou qui passe devant bien sûr Mais c'est pas grave On a une mousquetaire qui est derrière Si elle arrive à faire quelques dégâts Ça serait plutôt cool ma foi Voilà Boum Oh ça tue la mousquetaire Non Non Bon ok Bon c'est pas grave Euh Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il fait une grosse défense de l'autre côté Moi j'ai envie de dire Donc Est-ce qu'un Petit golem de glace Barbardélite Ça se tenterait pas ? Plus Une bûche Puisque comme ça lui quand il mettra ses barbares d'élite Ça va tout simplement les dégager En fait non Il n'a pas assez d'élixir pour défendre mes barbares d'élite Donc ça c'est vraiment une super bonne chose On arrive à reprendre l'avantage Ça c'est cool On a pas besoin de défendre ça On a pas besoin de défendre ça On va juste extracter pour l'instant Et se préparer Si jamais il nous met un autre cochon Ma foi ce qui serait Peu agréable Donc maintenant Oh 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 Ok 2700 1500 lenses 1100 Très bien Golem ici tellement ici J'espère qu'il attendra la tour Et qu'on sera pas trop short niveau time Euh Est-ce que je met un autre extraiteur ? Ouais, je vais mettre un autre extraitaine Oulà Oula, j'ai à peine buggé Je vais mettre un autre extracteur ici Pour tout simplement prendre l'agro Voilà, je vais mettre ça là, je vais mettre un petit colère de glace Mais ça ne sert à rien, vous le voyez Puisque notre tour est quasiment tombé Donc là ça va être vraiment très tendu niveau timing Est-ce qu'on va réussir à le faire, je ne sais pas Je vais mettre des barbares d'élite juste ici Et si on arrive à faire tomber sa tour, c'est cool Mais là je pense que du coup on va faire tour contre tour Voilà, du coup je suis étant Oh, on a failli ne pas perdre notre tour Ok, donc là on est sur quelque chose de très tendu On est sur du 2 tours à 2 tours Est-ce que quelqu'un arrivera à faire 3-0 avant la fin de la game ? Je ne sais pas, en tout cas j'ai la possibilité de le faire Avec un gros push golem On va voir comment ça se passe, donc là je vais mettre un golem ici Lui il va nous mettre ses barbares d'élite, j'imagine Parce que tout le monde fait ça actuellement dans la méta Tout le monde joue les barbares d'élite, il y a des barbares d'élite partout Voilà, exactement, on s'y attendait Donc moi je vais mettre mes barbares d'élite, comme ça ça va tuer son cochon Et après ça pourra enchaîner sur ses barbares d'élite pour les tuer Et ça, ça sera plutôt cocooning, voilà Donc mousquetaire derrière Et là donc là il y a les barbares d'élite qui arrivent de ce côté Je vais essayer de mettre un double Oh non dommage ça n'a pas réussi A tuer la méga gargouille Et là je mets un double golem, c'est parti Plus golem de glace, voilà, on va voir ce que ça va donner Regardez le deuxième golem qui a quasiment pas de vie Voilà, c'est ça, il attendait juste un coup pour mourir Là on va mettre des barbares d'élite ici Mais c'est terminé, c'est terminé Donc cette vidéo, j'ai fait quoi ? J'ai, ouh, attendez, attendez Attendez, 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 attendez Non, non, c'est terminé J'ai réussi à faire deux égalités et une défaite C'est nul, c'est nul Je suis nul, voilà, tout simplement Je n'ai pas le skill que j'avais avant Bon, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo néanmoins Voilà, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo C'était Corenta92 Tchuss Putain, je regardais mon micro à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti